A l'Union des Forces Républicaines, le porte-parole du parti de Sidiya Touré a publiquement annoncé que Selou Dalé ne peut pas engager toute l'opposition. Pourquoi ces diversances au sein de l'opposition ? Qu'attend cette opposition de cette rencontre entre Selou et Alpha ? Pour en parler, nous recevons M. Abouakar, la porte-parole de l'opposition républicaine. Il est député à l'Assemblée Nationale, président du parti Union des Forces de Changement. Bonjour M. Silla. Bonjour. Merci à vous d'être à nouveau dans Oeil de l'Ainx à la Technique Liam, Sadou, Camara, Réalisation, Tcherno Alpha, Ibrahima Baldea, L'Animation Aboubak, Réazoukaba. Merci et bienvenue. Votre actualité, c'est dans Oeil de l'Ainx. Oeil de l'Ainx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Oeil de l'Ainx FM 91.0, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Cette émission est sponsorisée par la Galerie Marie-Pan. Voilà. Merci d'écouter l'Ainx FM 91.0.0. Nous recevons dans Oeil de l'Ainx Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition républicaine. Envoyez-lui vos questions par SMS au 669-911-911 et sur facebook.com bar Eil de l'Ainx FM. Alors M. Silla, comment préparez-vous aujourd'hui cette rencontre entre Alpha Condé et Selou Dalin Diallo ? Cette rencontre est prévue, je le réprécise le 20 mai. Écoutez, cette rencontre réveille une importance particulière parce que, tout simplement, c'est la première fois que, de façon officielle, le président de la République va recevoir le chef de file de l'opposition. Il y a certes eu des rencontres dans le passé entre le président de la République et les leaders de notre opposition, mais c'était des rencontres plus ou moins informelles. Cette fois-ci, il s'agit d'une rencontre qui résulte d'une application d'une loi qui a été unanimement votée à l'Assemblée nationale, portant statut donc de l'opposition, et insuffisant cette fonction de chef de file de l'opposition. Une rencontre qui a été préparée par des échanges de courriers, par des déclarations officielles. Donc il s'agit d'une rencontre vraiment officielle et qui cristallise aujourd'hui l'espoir de beaucoup de Guinéens. Tous les Guinéens sont en effet conscients que le déficit de dialogue est à la base de l'incompréation qui caractérise aujourd'hui le monde politique et qui est donc le ferment de cette crispation que nous connaissons avec les dérives qui vont avec depuis ces dernières années. Donc nous estimons que cette rencontre va permettre aux chefs de file de l'opposition d'aller décliner certaines grandes lignes des positions exprimées ces derniers temps par l'opposition républicaine. Monsieur le porte-parole de l'UFR, Monsieur Tal, a bien sûr dit que LAC Loudalène ne va pas aller à cette rencontre pour y prendre position au nom de l'opposition républicaine. Je crois qu'il ne s'agit pas du tout de polémique. Cette rencontre est une rencontre qui est instituée pour permettre à deux personnalités politiques du pays d'échanger sur des questions d'intérêt national et de discuter éventuellement des solutions à apporter à des crises lorsqu'elles surviennent dans notre pays. Il ne s'agit pas d'aller y ouvrir un dialogue quelconque. L'intention de LAC Loudalène n'est pas d'aller se substituer à l'opposition entière à Secutoria après demain 20 mai pour aller y ouvrir un dialogue qui ne peut l'être que lorsque la mouvance présidentielle, le gouvernement et la CENI seront d'accord sur le cadre et l'ordre du jour de ce dialogue. Son intention serait tout simplement de décliner les grandes lignes des positions que nous avons antérieurement exprimées de manière à ouvrir des perspectives favorables à ce dialogue que tous les Guinéens attendent. Ce dialogue, c'est un dialogue qui va se faire selon un cadre qui va être défini avec des participants qui vont être identifiés, avec un ordre du jour qui va être convenu. Donc la rencontre de Secutoria va être une rencontre préliminaire, préparatoire qui va ouvrir des perspectives heureuses, nous l'espérons en tout cas pour ce dialogue-là. Oui, justement, avec la permission de Abu Bakr, en fait, j'ai posé la question, c'était de savoir sur quel point, parce que le plus souvent, ce genre de rencontre, ça se prépare, on connaît quels sont les points de convergence et de divergence entre les deux parties. Il y a les états-majors, s'il faut l'appeler comme ça, qui se rencontrent d'abord, se disent voilà ce sur quoi on est d'accord, voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ce n'est pas un dialogue, encore une fois. Il ne s'agit pas d'aller ouvrir une discussion sur les questions qui font l'objet de nos revendications, nous de l'opposition, d'aller chercher à y trouver des solutions. Il s'agit d'une rencontre structurée, d'une rencontre formelle qui est prévue par nos textes. C'est une simple consultation entre deux personnalités politiques qui vont aller échanger sur des questions que chacun va juger importantes pour le pays. Il n'y a pas un ordre du jour préalable qui est déjà fixé et convenu entre les parties. Il n'y a pas de consultation préliminaire, comme vous le disiez tantôt, pour préparer cette rencontre. Il y a juste deux personnalités qui vont pour la première fois et de façon officielle et en application d'une disposition légale se retrouver pour discuter des questions importantes. On peut quand même imaginer la suite. On sait que de toute façon, c'est d'aller poser le problème de ce chronogramme, notamment ce qui concerne l'organisation des élections communales. Mais Alpha Kondé a dit à nos confrères de Jeune Afrique que sa porte reste ouverte pour toute discussion. Mais cependant, il a dit qu'il discutera de tout sauf de l'inversion de l'ordre des élections. Le tête-à-tête risque d'être vraiment chaud. Il y en a qui disent déjà que ça va être un échec par avance. Écoutez, nous avons toujours condamné ce double langage des autorités de ce pays qui, d'une part, disent tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif et, d'autre part, ferme la porte à toute concertation en déclinant des positions figées et en disant qu'ils ne bougeront pas. Ils en s'arc-boutant donc sur ces positions en disant qu'ils n'en bougeraient pas. Ce dialogue, il doit y avoir. Je ne parle pas de la consultation prévue après-demain entre les deux personnalités qu'on évoquait tantôt. Je parle du dialogue proprement dit, qui va donc réunir autour de la même table d'une part l'opposition et, d'autre part, le gouvernement, la CENI, la mouvance présidentielle et aussi avec, évidemment, les témoignages et la facilitation des médiateurs. Ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux, nous considérons qu'il est déjà plombé, en quelque sorte, par le pouvoir. Parce qu'on appelle le dialogue d'un côté et, d'autre côté, on dit qu'on ne bouge pas sur des positions qui vont certainement faire l'objet de l'ordre du jour du dialogue. Les deux questions les plus importantes pour nous, c'est le calendrier électoral et le problème de la CENI. Or, nous avons entendu déjà le président de la République affirmer que tout peut être discuté, que le cadre du dialogue soit défini et convenu ensemble, pour autant que l'ordre du jour soit consensuel. Nous sommes prêts à aller à ce dialogue-là, avec, évidemment, le préalable que nous avons indiqué et qui ne sont même pas des préalables, en réalité. Lorsqu'on dit que nous voulons que le processus électoral soit gélé le temps du dialogue, ça tombe sous le sens. Le processus électoral, comme son nom l'indique, est un processus. Donc, il est, par définition, une opération dynamique qui évolue tous les jours. Lorsque nous devons en débattre, il faut bien lui figer pour une certaine période, pour qu'on puisse en discuter. C'est un plan, c'est une opération, c'est une activité qui se développe tous les jours et qui peut nous mettre devant des situations de fait accompli qui rendraient totalement caduques les décisions intervenues naturellement. C'est exactement ce que nous avons fait en 2013. J'avais eu le redoutable privilège d'être désigné par l'opposition républicaine pour aller avec le Premier ministre préparer le dialogue qui a abouti à l'accord politique interguinienne du 3 juillet 2013. J'ai eu plusieurs rencontres avec M. le Premier ministre qui a été entouré pour ces circonstances-là du ministre de l'Altation du Territoire, M. Alassane Condé, du ministre de la Justice d'alors, M. Christensot, du porte-parole du gouvernement, M. Damantan Kabara, ainsi que de M. Kabélé, ministre délégué à la Défense. Après quelques séances de discussion, nous sommes entendus qu'il fallait que ces préalables de l'opposition soient pris en compte. Et nous sommes entendus, premièrement sur la libération des manifestants à l'époque et en tout cas pour l'accélération de leur procédure de jugement pour qu'ils puissent être acquittés donc opportunément et puis deuxièmement sur le gel des activités de la CENI. Et le président de la CENI, le président était absent de Conakry, le vice-président, le premier vice-président de la CENI avait publié un acte dans lequel il avait décidé du gel des activités de la CENI pendant une certaine période. Je ne vois pas pourquoi ce qui est valable en 2013 ne serait pas en 2015. Alors, M. Sula, justement, puisqu'on est en 2015, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire pour l'opposition ? En 2013, vous avez lâché du lest concernant Huémarque, Sabari et Technologie. Vous êtes allé avec cet opérateur législatif. En 2015, il y a les locales que vous souhaitez qu'elles soient d'abord organisées avant la présidentielle. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire chez vous aujourd'hui ? D'abord, je dois vous dire que si nous réclamons un galogue, et si nous disons que pour autant qu'un minimum de conditions de réussite de ce dialogue soit réuni, cela veut dire que nous sommes prêts à des compromis. Lorsqu'on ne veut pas de compromis, on ne réclame pas de dialogue, on assène des vérités, on fixe des dictates, et puis on s'en tient à cela. Mais nous avons dit que nous voulons d'un dialogue structuré sous l'égide même de la communauté internationale pour lui donner davantage de chances d'aboutir à un consensus applicable dans les faits. Donc, nous sommes prêts à des concessions. Mais il est évident que ce n'est pas à ce micro que nous allons parler de ces concessions. Nous en parlerons autour d'une table de dialogue. Mais nous savons que tous les jours qui passent, le dialogue devient plus compliqué et ces perspectives de réussite s'aménuisent. Parce que tous les jours qui passent, le réaménagement du calendrier électoral devient difficile. Parce que la marge de manœuvre devient faible. Depuis que la CENI a décliné, ce fameux calendrier électoral de la Discord, nous sommes déjà à pratiquement deux mois et demi. Et jusqu'à présent, aucune ligne n'a bougé. Aucun dialogue ne s'est noué. Et c'est ça, la volonté de ce pouvoir. C'est de jouer sur le temps. Et nous amener devant une situation de fait accompli. Pourquoi l'opposition tient tant à la communauté internationale ? On a vu, la communauté internationale n'a pas souvent été vraiment à l'attente de problèmes de reposition, en tout cas par le passé. Et cette fois-ci, nous avons entendu parler d'une médiation d'Ibn Chambas, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'attendez-vous de lui concrètement ? Écoutez, faites l'historique très rapide des dialogues qui se sont déroulés en Guinée. Il y a eu, en quelque sorte, trois dialogues. Deux se sont déroulés entre guinéens. Un, sous l'égide de la communauté internationale. Il y a un dialogue du mois de décembre 2011 qui s'est achevé en janvier 2012 sous l'égide de la société civile avec la présidence de Mgr Gomes. Ce dialogue a couché de conclusions qui ont été rangées à l'étroit de la présidence et définitivement oubliées. Là, la communauté internationale n'était pas intervenue. Nous avons eu un autre dialogue en juillet 2014. Ce dialogue s'est tenu aussi entre guinéens sous la présidence de Maître Cheikh Sacco, ministre de la Justice. Là, nous avons abouti à un consensus et jamais ce consensus n'a pu être reflété dans un document qu'on a appelé relevé de conclusion. Donc, il y a eu pour la première fois de leur monde une discussion qui a abouti à un consensus, mais sans aucun accord dûment signé, encore moins respecté par les protagonistes. A contrario, nous avons tenu un dialogue sous l'égide de la communauté internationale avec l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013, qui n'a certes pas été appliqué dans sa totalité, mais un accord dont une partie substantielle a été mise en œuvre. Donc, nous en arrivons à la conclusion que c'est quand la communauté internationale s'implique qu'il y a des chances qu'on aboutisse d'abord à un consensus et ensuite qu'il y ait un minimum de probabilité que ce consensus soit reflété dans un accord et appliqué. Donc, c'est déjà une première raison. La deuxième raison, nous savons de toute façon que ce gouvernement n'accepte le dialogue que lorsqu'il est contraint et forcé par des manifestations de rue, avec leur lot de violence, et l'implication et la forte pression de la communauté internationale qui oblige en quelque sorte ce pouvoir à accepter le dialogue. Nous en sommes là aujourd'hui. Depuis que nous sommes sortis du dialogue de juillet 2014, nous réclamons à corps et à cri la roue et vertue de ce dialogue-là pour qu'on puisse s'entendre sur le relevé de conclusion et qu'il puisse enfin être signé. Depuis juillet 2014, nous avons passé quatre mois de discussion avec le ministre de la Justice et d'échange de courrier pour convenir simplement d'un ordre du jour. Il y a eu un refus délibéré de la mouvance présidentielle à créer les conditions de ce dialogue parce que justement, on voulait nous amener là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire devant une situation d'urgence où il va être extrêmement difficile d'insérer une élection communale dans l'intervalle qui nous sépare de l'élection présidentielle. C'est tout. Alors, quel point est-ce que vous vous proposez face à cette négence ? Nous avons des propositions. Personnellement, j'en ai fait une. C'est une proposition qu'on avait présentée au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres. On a proposé à un moment donné en attendant l'organisation des communales parce que nous pensions qu'elles auraient été tenues. Puisqu'à l'Assemblée nationale, nous avons examiné, nous avons vu le budget de la CENI où étaient inscrites les ressources prévues pour l'organisation des communales. Et nous avons posé des questions au ministre de l'Assemblée nationale de territoire de l'Aurore, M. Alassane Kondé, et nous en avons débattu. C'était à la dernière session budgétaire. Ça devait être entre le mois de novembre et le mois de décembre 2014. Donc, il était prévu que les élections communales soient organisées dans le trimestre suivant. Mais nous avons dit quand même, malgré qu'il y avait des perspectives d'organisation rapides de ces élections, qu'on envisage la mise en place de délégations spéciales reflétant le paysage politique guinéen en tenant compte des résultats des élections législatives. Cette délégation spéciale serait en tout cas plus légitime que celle qui existe aujourd'hui. Parce que bien que les personnes qui auraient été choisies pour annumer ces délégations spéciales n'aient pas été sélectionnées, n'aient pas été élues par les populations pour cette fonction-là, moins en moins, elles avaient été élues pour occuper d'autres fonctions, c'est-à-dire pour être la fonction des députés. Mais en tout état de cause, il n'y aurait plus de légitimité pour ces délégations. Mais si, à supposé... Le ministre de l'administration du territoire d'alors avait dit c'est-à-dire partout où, par exemple, l'opposition a eu son délégué unilominal élu, son député unilominal élu, que ce soit ce député unilominal qui assure provisoirement les fonctions de maire. Ça veut dire tout qu'on a crissé là avec l'opposition. Mais si pour ces communaux, les conseils communaux seraient reconstitués au pro-retard des scores obtenus par les différents partis politiques à la proportionnelle sur le critère de liste aux élections législatives dernières. Mais si, par exemple, on faisait appel à la parité tout de suite, on essaye de l'immonger, c'est de posséder de l'opposition. va être le fondement de la paix civile dans ce pays. C'est cet accord qui va permettre d'aller à des élections qui vont être non seulement des élections transparentes, mais surtout des élections crédibles et apaisées. Et c'est ça l'objectif de l'opposition qui est composé par des leaders politiques qui ont le sens de l'État et qui savent que la violence n'est pas la solution au problème. C'est pour ça que nous réclamons constamment et reconstamment le dialogue. Si on a les délégations spéciales, ça veut dire que ça sera six mois après les élections locales. Eh bien, on a vu que le 23 mars dernier, les leaders de l'opposition s'étaient retrouvés à Paris. Il avait été question de ne plus reconnaître Alpha comme légitime à la tête de l'État. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre discours a changé ? Je crois qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle la légitimité et ce qu'on appelle la légalité. Nous avons dit que la légitimité, certes, elle s'acquiert par les hommes, mais elle se conserve et se perpétue par l'aptitude de la personne qui est élue à répondre favorablement à la demande sociale et à régler les problèmes fondamentaux de la population. Deuxièmement, cette légitimité se conserve par le respect des dispositions de la loi, le respect des dispositions constitutionnelles, le respect du serment que l'homme prête le jour de son investiture. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, la demande sociale n'est pas satisfaite. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République a violé au moins une dizaine de dispositions de la loi et de la constitution. Dans un pays normal où on disposerait d'une haute cour de justice, il serait passible de poursuivre devant cette institution. Donc, on a dit que de par ces manquements graves, il a perdu sa légitimité. Mais sa légalité fait toujours de lui un président de la République jusqu'au terme de son mandat qui va être échu le 20 décembre 2015. Donc, nous ne nous remettons pas en cause le fait qu'il a le chef d'État de la République de Guinée, mais de par ses graves lacunes de sa gouvernance, il a perdu sa légitimité. Du coup, la déclaration de Paris devient compromise parce qu'elle n'avait pas tenu compte de ce développement que vous faites maintenant. Elle avait dit tout simplement qu'il fallait... Non, non. La déclaration de Paris disait qu'il avait perdu sa légitimité, ce que je viens de dire. Mais elle n'a pas évoqué sa légalité. Il se trouve que sa légalité, elle est fondée sur le mandat que lui a accordé le peuple de Guinée au terme des élections de 2010. Un mandat qui court jusqu'au 20 décembre 2015. Et jusqu'à cette date, le professeur Al-Fa Kondé pour nous, il est président de la République de Guinée. Si, à l'heure, comme je le disais, sans gouvernance, est devenu un véritable calvaire pour les Guinéens. Eh bien, les trois leaders de l'opposition s'étaient retrouvés à Paris dans l'intention de taire leur divergence. Mais apparemment, c'est comme si rien n'est arrangé aujourd'hui. Vous n'avez pas voulu aller loin sur la sortie du porte-parole de l'UEFERM Ahmed Tal qui dit, je répète, que celle-là ne peut pas engager tout seul l'opposition. Qu'est-ce que tout cela vous inspire aujourd'hui au sein d'une opposition qui est censée être unie ? Mais, écoutez, ce que M. Tal a dit n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit et n'est pas contradictoire avec les règles de fonctionnement de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine a toujours fonctionné sous la base du consensus. C'est ça l'objet des pénières que nous tenons régulièrement. Nous discutons des questions. Chacun évoque ses solutions. Nous trouvons un consensus et ce consensus, nous le consignons dans une déclaration que le porte-parole publie. Je crois que c'est exactement ce que M. Tal a dit. Le président Sele ne va pas à la secritoriale pour initier un dialogue, pour y discuter au nom de l'opposition, pour y faire des concessions au nom de l'opposition et pour conclure... C'est un peu contradictoire. Il est le chef de file de l'opposition, M. Sele. C'est tout qu'il va à secritorial. Il va à secritorial en tant que chef de file de l'opposition. Il doit que vous-même vous avez voté à l'Assemblée nationale. Chef de file de l'opposition, ça veut dire quoi ? Chef de file, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes à la tête du parti politique qui dispose d'une plus grande assise électorale que les autres partis d'opposition et notamment qui a plus de siège à l'Assemblée nationale que les autres, vous êtes le chef de file de l'opposition comme son nom l'indique, vous êtes devant. Cela ne veut pas dire que vous engagez systématiquement tous les partis d'opposition. Chaque parti d'opposition a son autonomie. Aucun parti ne peut engager l'autre en dehors d'un consensus auquel ce parti aura participé. Donc, le président Sele n'a pas la prétention d'aller à secritorial et négocier avec le professeur Alpha Condé, discuter de tous les sujets et aller paraffer un accord. Il est là-bas pour aller y présenter les soucis de l'opposition, ses préoccupations et lui faire des propositions de sortie de crise et des propositions même d'amélioration de la gouvernance politique, économique et sociale exercée dans ce pays. Les questions, par exemple, comme les questions du communautarisme qui se développent et qui constituent le ferment de cette violence et notamment le ferment de cette division ethnique, tout ceci, ce sont des préoccupations des Guéniens qui peuvent être discutées après-demain à secritorial. Les questions liées à toute cette violence que nous rencontrons aujourd'hui lors de nos manifestations, à ces emprisonnements de jeunes, à ces procès expéditifs qui sont organisés sans que même des instructions réelles ne soient faites, donc avec des condamnations totalement arbitraires et tout ceci pour décourager les manifestants, ceci va probablement être évoqué au premier degré. Le calendrier électoral aussi, évidemment, le processus électoral, évidemment. Ces questions, d'ailleurs, sont consignées expressément dans la lettre d'invitation de la présidence de la République adressée aux chefs de file de l'opposition. Mais il ne s'agira pas d'aller rentrer dans les discussions, il ne s'agira pas d'aller formaliser des accords, il s'agira de poser en gros les préoccupations, de dire quelles sont les solutions générales qu'on peut trouver à certaines situations auxquelles les Guinéens sont confrontés et organiser, baliser la voie pour aller à un dialogue structuré, comme je le disais au début de votre émission. Pour savoir quel est le cadre du dialogue, on en discutera, qui va participer, qui sera autour de la table, de quelles questions on va parler et comment les activités de la CNI vont être adaptées aux conclusions de ce dialogue, ainsi de suite. Tout ceci va faire l'objet d'un dialogue proprement dit. Ça, c'est le dialogue proprement dit. Et je crois que l'UFR a voulu tout simplement dire que la rencontre du secrétariat du 20 mai est une simple consultation. Il ne s'agit pas du dialogue proprement dit. Et donc, personne, et le présent, celle d'un dialogue y compris, personne ne peut aller engager toute une opposition sans en avoir reçu le mandat et sans qu'auparavant un consensus n'ait été élaboré et discuté dans le cadre d'un dialogue. Je crois qu'il n'y a absolument, à mon avis, aucune contradiction. Nous posons la question. La question, c'est que récemment, nous avons reçu Dr Corset, de l'UFDG, dans ce studio. Il n'a pas manqué de dénoncer un peu ce qu'il appelle le manque de coordination au sein de l'opposition. Et puis, ces derniers jours, nous avons reçu un lieu du Bloc libéral qui aussi a fait part de ses inquiétudes de voir que, souvent, l'opposition, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment une coordination, il n'y a pas une substance sur laquelle tout le monde marche. Le plus souvent, c'est au pifomètre, selon eux, déjà, qui assistent à vos plénières, c'est au pifomètre que les décisions se prennent et il y a souvent des joutes, parfois, qui amènent à croire qu'il n'y a pas un maître dans le navire. Écoutez, cela fait plus de trois années que l'opposition républicaine existe. Cela fait plus de trois années qu'elle fonctionne. Cela fait plus de trois années que nous faisons des manifestations. Nous en avons fait plus d'une dizaine maintenant. Cela fait plus de trois ans que nous nous battons pour faire valoir nos positions, que nous constituons la CNI, et ainsi de suite. Vous pensez que cela est possible dans le désordre ? Vous savez très bien que jamais l'opposition guinéenne, ces dernières années, depuis qu'on a proclamé le multipartisme en Guinée, n'a été aussi unie, aussi organisée que maintenant. Moi, j'ai entendu certains leaders de l'opposition faire des années en tant qu'opposition extraordinaire. L'unité qui caractérise notre action, c'était impensable à leur temps, au temps du journal Lanzana Conte, que parce qu'en ce temps-là, même pour organiser une plénière, c'était laborieux. Avoir un calendrier, un agenda commun pour tous les leaders politiques qui acceptent d'être ensemble à Conakry pour discuter en temps de tel ou tel sujet donné, c'était déjà un exploit. Nous, nous nous réunissons régulièrement, nous prenons les décisions, mais évidemment, évidemment, il arrive des moments où il y a l'urgence qui commande. Il y a des moments où on n'a pas le temps d'organiser des plénières où on fait des consultations à domicile, on s'appelle par téléphone et on essaie rapidement de trouver un consensus pour donner une réponse à une situation urgente pour laquelle, malheureusement, on n'a pas pu préparer une plénière. Cela arrive et je crois que cela ne doit pas être présenté comme une sorte de cacophonie, une sorte de fuite en avant de certains partis politiques par rapport à d'autres. Il s'agit tout simplement des aléas que toute organisation rencontre, surtout dans une situation où nous avons affaire à un pouvoir qui est très fertile en imagination de toutes sortes, en improvisation et en intrigue politicienne. Parfois, les réactions doivent être urgentes, doivent être rapides et nous n'avons pas toujours la possibilité d'organiser des plénières pour ça. Vous êtes sur linksfm91.00. Vous nous suivez sur www.linksfm.net avec nous dans l'œil de Links Aboubakar sur la porte-parole de l'opposition républicaine. On va observer une courte pause pour nous retrouver avec nos obligations publicitaires. On se retrouve juste après avec notre invité. Marie Fala, bienvenue dans l'univers de la grande classe. À la galerie Marie Fala, vous trouverez toute l'ameublement de votre domicile. la galerie Marie Fala, la galerie Marie Fala, la galerie Marie Fala. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marie Fala. montre qu'elle a pas de l'amitié. Votre actualité, c'est dans EideLinks. EideLinks, au cœur des dossiers du plan. C'est sur linksfm91.00. L'un de l'un de l'un de l'autre L'un de l'un de l'un de l'un de l'autre L'un de l'un de l'un de l'autre L'un de l'un de l'autre L'un de l'un de l'un de l'autre De l'autre on dit qu'il est le porte-parole De l'opposition alors qu'on sait qu'un porte-parole là Se désigne à l'interne Il ne se décrète pas de l'extérieur Donc tout cela effectivement Peut ressembler à un piège mais je crois que nous sommes Tous assez mûrs et assez réfléchis Pour savoir où sont les intérêts de l'opposition Et dans quel piège il ne faut surtout pas tomber Au jour d'aujourd'hui moi j'estime Certes on ne peut pas éviter qu'il y ait une concurrence Qui se dessine à l'horizon Entre l'UFDG et l'UFR C'est normal ce sont des partis politiques Qui tous voudraient briguer évidemment la présidence de la République Donc à ce niveau ce sont des concurrents Mais cette concurrence se fait dans une saine émulation Nous savons qu'avant d'arriver à ces élections Nous avons un ennemi commun Je ne dirais pas un ennemi je dirais même Un simple adversaire politique C'est le RPG arc-en-ciel Qu'il faut combattre C'est l'adversaire politique qu'il faut combattre Et pour lequel il y a un consensus total En ce qui concerne l'opposition A cette mouvance présidentielle Donc sur ce plan on n'a pas de problème Quand on parle de processus électoral Nous sommes tous d'accord De l'UFDG au plus petit parti En passant par l'UFR Sur les méthodes à appliquer Pour que ce processus électoral soit remis sur le rail Et qu'il soit un processus transparent Lorsqu'il s'agit de questions Par exemple liées à la CENI Ou des questions liées au calendrier électoral Nous avons un accord total et parfait sur ce sujet Donc nous nous battons Avec une communauté d'idées Avec une communauté de visions Avec même une communauté de moyens et de procédures De manière qu'à notre sein Au niveau de l'opposition Il n'y a pratiquement pas de cacophonie Mais évidemment Actuellement avec cacophonie On ne peut pas ne pas dire Qu'il n'y a pas de cacophonie actuellement Lorsqu'on écoute les médias On voit un peu les nouveaux développements On se dit effectivement Si toute l'opposition n'est pas atteinte par ça Mais entre l'UFR et l'UFDG Il y a Faye Amidou Moura avait à juste titre A l'époque D'ailleurs je crois que ce qui l'avait amené A quitter déjà l'opposition du triplicaine C'est parce qu'il demandait un cadre de concertation Permanent Souvent que Vous ne soyez pas pris au dépourvu Vous ne soyez pas pris Mis devant les faits accomplis Comme ce qui arrive là Le chef de fil va rencontrer Alpha Condé Sans qu'il y ait des préalables Aux autres qui ont posé la question Sans qu'il y ait un fil conducteur Donc arriver comme ça En face d'Alpha Condé Finalement Est-ce qu'il n'est pas temps A mon avis De l'avis de ceux qui suivent un peu ce que vous faites Il n'est pas temps de mettre en place Un cadre de concertation Un comité restant qui réfléchit Tous les jours Et qui essaie de prendre le devant par rapport au problème Écoutez L'opposition républicaine C'est une structure informelle encore une fois Ce n'est pas un parti politique unique Ce n'est pas une société Où il y a des règles strictes Qui sont appliquées aux uns aux autres Où il y a des réunions périodiques et régulières L'opposition républicaine Est composée du parti politique Ayant des visions parfois différentes Ayant des objectifs parfois différents Sur le long terme Et même si nous sommes tous d'accord Sur la manière de conduire le processus électoral Notamment pour les élections communales Et l'élection présidentielle Donc on ne peut pas structurer une opposition Comme qu'il s'agissait d'une société Avec un conseil d'administration Avec un directoire Je ne sais pas Avec un secrétariat Avec un comptabilité Et ainsi de suite Donc nous nous rencontrons Chaque fois que de besoin Parce que chaque parti politique A son programme Chaque leader politique A son agenda Nous nous rencontrons Chaque fois que de besoin Parce qu'il y a un porte-parole Qui convoque les réunions Nous nous retrouvons Nous débattons Un consensus en est issu Il est formalisé par une déclaration Qui est publiée Et nous en tenons A cela Et tout le monde Généralement Commande cette déclaration Et reste dans cette ligne C'est comme ça Que une opposition peut fonctionner Il y a certains qui ont pensé Qu'il fallait qu'on soit là Installé Il y a des papiers en tête Avec des lettres de convocation Avec des procès-verbaux Dûment signés Tous les jours Avec un secrétariat Envoi des courriers Par-ci par-là Nous avons estimé Que ce n'est pas comme ça Une opposition fonctionne Et si encore C'était une alliance Et un cercle de réflexion Un cercle de réflexion Peut-être C'était un cercle de réflexion Alpha Condé a invité Mais le comité existe Le comité existe Parce que régulièrement Nous avons des plénières Il nous arrive de tenir Deux ou trois plénières Par semaine On ne peut pas faire mieux que ça Une autre structure formelle Qui serait créée là Se tournerait les pouces Parce que les plénières Sont souveraines Et d'autre part Il faut dire que Comme vous le voyez Sur les questions Il s'enseigne Il n'y a pas de cacophonie Vous voyez L'opposition extra-parlementaire Voulait justement Construire Des avances Et ainsi de suite On a dit que c'est maturé D'aller jusqu'à ce niveau Et c'est pour cette raison La COEP En tout cas c'est la raison Apparente qui a été évoquée C'est comme ça Que la COEP A suspendu sa participation De l'opposition républicaine Mais on voit Qu'il y avait des arrêts de pensée Parce que nous savons Ce qu'il est devenu Ce qu'il est devenu On en parlera tout à l'heure On en parlera tout à l'heure En attendant On a appris Qu'une mission des Nations Unies Avait séjourné récemment En Guinée Pour évaluer Le processus électoral Quels sont les résultats Auxquels ils ont abouti Est-ce que les solutions Réconisées sont réalisables Aujourd'hui ? Effectivement Une mission L'évaluation du processus électoral A été dépêchée en Guinée Par le système des Nations Unies Cette mission A fait un travail remarquable Après avoir rencontré Toutes les parties Au processus électoral Et ce rapport A été finalisé Il n'a pas pour vocation A être diffusé Au niveau du public Nous-mêmes Nous ne sommes pas des sénateurs Du rapport Mais nous avons eu la possibilité De connaître son contenu C'est un rapport Qui affirme haut et fort Qu'il est parfaitement possible D'utiliser les communales Avant le 11 octobre Donc cela Confirme notre point de vue A savoir que Ce calendrier électoral De la CENI L'a été dicté Par qui vous savez C'est un calendrier électoral Qui est parfaitement réaménageable Et que la revendication Principale de l'opposition Concernant ce calendrier Est parfaitement respectable Mais malheureusement Il n'y a pas de volonté politique La mission là A abouti à cette conclusion Cela veut dire donc Que nous sommes parfaitement Dans nos droits Et premièrement La mission a fixé quelques Disons que la mission a fixé Quelques préalables évidemment Premièrement La volonté politique Il faut qu'il y ait une volonté réelle D'organiser ces élections Dans les 60 jours A partir par exemple de maintenant Parce que 60 jours C'est le délai de convocation Du corps électoral A ce qui concerne Les élections communales Il faut que Deuxièmement Il y ait les ressources financières Adéquates pour cela Et puis troisièmement Il faut qu'il y ait Une expertise technique Qui soit apportée à la CENI Parce qu'elle manque cruellement De ressources à ce niveau Pour lui permettre D'organiser coup sur coup Deux élections Dans un intervalle Ou insérer les élections communales Et c'est ça le jeu du pouvoir Cela fait déjà deux mois et demi Je vous ai dit Depuis que la CENI a décliné Le chronogramme du 10 mars Du 10 mars à maintenant On est déjà à deux mois et demi Rien n'a été fait dans ce sens L'objectif c'est cela C'est nous amener Aux élections présidentielles Avec des nommés locaux Qui sont contrairement A ceux que l'on dit Très très efficaces Et qui interviennent Effectivement Dans le processus électoral Moi je peux vous citer Mon 8 articles Du code électoral Qui impliquent les élus locaux Dans le processus électoral Contrairement à ceux que l'on dit Donc ils sont extrêmement importants Au niveau de la transparence Des élections Et je peux vous dire également Que le démembrement de la CENI Lorsqu'ils sont à l'intérieur N'ont pas de préparation Logistique et d'intendance Donc tout se passe au niveau Du domicile du chef de quartier Ou du président du CRD C'est là où on stocke Le matériel électoral Les kits sont stockés Les cartes d'électeurs Les bulletins de vote Tout est stocké là-bas Et ceux qui font tout ce qu'il faut Lorsqu'il faut J'ai eu de l'électeur Mais le président du CRD Mais c'est de grandes personnalités C'est le symbole de l'électeur C'est là Ce qui règle tout le problème Au niveau de ces villages Donc ils ont une certaine Autorité morale sur les uns et les autres Ils peuvent donc Non c'est pour tout ça Que ce pouvoir Tiens coûte que coûte À l'élection Ils sont nommés locaux Et c'était normal Contrairement à ce que l'on dit Encore une fois Je reviens là-dessus Il faut que je l'assigne Quand vous lisez le code électoral Vous vous rendez compte Que les élus locaux Jouent un très grand rôle Même au niveau du simple enrôlement Ils peuvent vous donner Des associations Pour confirmer Pour affirmer Que vous avez 18 ans Même si vous ne les avez pas Pour que vous puissiez Un petit message C'est eux qui favoris Le bourrage des urnes La substitution Des procès verbaux Et tout ça Le papier Tout ça c'est bien réglé Mais dans le fait Nous savons comment cela se passe Donc nous tenons absolument A ce que cette élection Présidente se déroule Après que les élections Quelles sont tenues Je ne parle même pas De l'expiration du mandat De ces élus locaux Et là aussi On fait croire Que cette situation Que nous vivons aujourd'hui Avec des élus locaux Dont le mandat Il y a 28 délégations spéciales Et parmi ces 28 délégations Il y en a Il y a des communes Qui sont concernées aussi Par l'opposition Où il y a des maires Élus de l'opposition Qui sont Dont les mandats ont expiré Tous les maires En tout cas Tous les élus locaux Dont le mandat expiré Et qui n'ont pas fait allégeance Au pouvoir C'est eux qui ont été remplacés Tous ceux qui ont fait allégeance Au pouvoir Qui ont réjoué avec armes Et bagages du RPG Ils ont été maintenus Donc on est dans cette situation Où pratiquement Tous les élus locaux Nous pouvons les considérer Comme des nombreux locaux En tout cas Ils sont sous allégeance Et ils sont là Pour jouer le jeu du pouvoir Et cette situation Encore une fois Il faut qu'on le dise Parce qu'on donne l'impression Que cette situation Est tombée comme ça Sur les Guinéens Que c'était une fatalité Il y a eu une conjonction De phénomènes Qui nous a amené A cette situation Où nous avons des mandats Qui ont expiré Depuis plus de 5 ans Sans avoir été renouvelés On fait croire Que c'est la responsabilité De personne Moi je dis Qu'il y a une personne Qui a prêté serment Le jour de son investiture C'est le président de la république Dans ce serment Il s'est engagé A respecter Et à faire respecter Strupuleusement Les dispositions De la constitution Des lois Et des décisions de justice Et c'est lui D'après le code électoral Et je dirais même D'après la constitution Qui convoque le code électoral Celui qui fixe La date des élections Ce n'est pas la CENI C'est le président de la république La CENI fait des propositions Basées sur Les préparations techniques Ou la conjoncture politique Mais celui Qui convoque le code électoral Car la responsabilité Du renouvellement Des mandats Des élus C'est le président de la république Au moment même M. Silla Au moment même Où l'opposition Dénonce l'inversion Du calendrier Souhaite la tenue De ses locales Il y a des leaders De l'opposition Qui préparent déjà La présidentielle Certains font des commandes Certains commencent déjà A prendre des contacts A l'extérieur Pour se faire beaucoup de sous Alors ce qui amène Peut-être le pouvoir A dire que De toute façon Ils vont partir Et si finalement Les communards Ne sont pas organisés En 2015 Comme vous le souhaitez Ça veut dire que Il y a certains opposants Qui sont prêts déjà Qui ont déjà préparé Le terrain Pour aller à ces présidentielles Est-ce que c'est qui conforte Le pouvoir De toute façon Les gens là Ils finissent par craquer Écoutez c'est moi qui avais dirigé La délégation de l'opposition Qui s'est rendu à Kindia Le 10 mars Pour y écouter Et donc La publication de ce chronogramme De la Discord De ce calendrier Qui a été diffusé par la CENI J'avais dit à l'époque Lorsque la CENI a fini d'intervenir J'avais pris la parole Au nom de l'opposition J'avais dit que nous sommes venus Participer à cet atelier Parce que nous sommes des démocrates Nous sommes des hommes de dialogue Nous pensions Qu'il s'agissait de venir Discuter avec la CENI De la question du calendrier électoral Mais à partir du moment On est venu nous donner Tout de suite cette date là Aucun débat n'est plus Justifié A ce qui concerne Le calendrier électoral Donc à ce niveau là Nous avons dit Que nous ne sommes pas contre Le calendrier A ce qui concerne L'élection présidentielle Nous étions d'accord Sur le chronogramme Le 11 octobre Puisque la date du 11 octobre Fait partie de la période Fixée par la Constitution Pour le renouvellement Du mandat Du président de la République Mais nous avons dit Là-bas même Que nous nous opposions Forchement A l'organisation Des communales en 2016 Et qu'on tenait A ce que cela se fasse Avant la présidentielle C'est-à-dire A cette année Et que cela est Parfaitement possible Tout a été fait Depuis un certain 15 novembre 2013 C'est-à-dire Depuis la publication Des résultats définitifs Des élections législatives De 2013 Tous les actes posés Par la CENI Toutes les activités Menées par elle Concouraient à l'organisation Des communales Tout était prêt pour ça Du jour au lendemain On a décidé De changer De calendrier électoral J'ai dit à Kindia Que la CENI En tout cas En assumait L'entière responsabilité Et que les troubles Qui pourraient en résulter Les membres de la CENI En seraient comptables Si demain On ne le souhaite pas La Guinée brûler Qu'ils sachent Qu'ils seront comptables De cette situation Et que l'histoire Retiendra Que c'est à leur temps Et par leur faute Entre autres En tout cas Que le pays A sombrer dans la violence Donc je dis Encore une fois Nous ne sommes pas Contre le chronogramme De l'élection présidentielle C'est pour cette raison Que nous nous sommes inscrits Résolument Dans la mise en oeuvre Du chronogramme De l'élection présidentielle C'est pour cette raison Que nous avons participé Au démembrement de la CENI Que nous avons participé Au CARL Parce que Nous ne pouvons pas Réjeter les démembrements Et les CARL Alors que ces démembrements Et ces CARL Comme vous le savez Ont été mis en place Et fonctionnent Dans le cadre De l'élection présidentielle Pas des élections communales Dont nous contestons Le chronogramme Donc nous n'avons pas De problème par rapport à cela Nous avons aussi Une mésaventure Que nous avons vécue En 2012 Au mois de mai 2012 Nous avons demandé A nos militants A nos sympathisants De refuser De se faire arroler Parce qu'à l'époque Nous étions Pour contestion La légalité de la CENI Qui a été évidemment 500 000 personnes Qui ont été arrolées Dans les zones de Cancan Et en Haute-Guinée Et beaucoup de ces personnes Ont été arrolées De façon indûte Et à contrario Au niveau des fiefs De l'opposition Il n'a pratiquement Pas eu d'arrolement Vous savez en Haute-Guinée Il y a eu des arrolements De personnes Qui n'avaient même 12 ans, 13 ans Parce que nous étions Absents de démembrements Absents de CARL Donc ils ont fait Ce qu'ils ont voulu Donc ces 500 000 personnes Lors du dialogue Qui s'est tenu en 2013 Qui aboutit donc A l'accord politique interguiné Du 3 juillet Nous avons exigé A ce que ces 500 000 personnes Soient écrasées C'est-à-dire Exprigées du fichier Pour qu'une nouvelle période De réarrollement Qui était de 2 semaines S'ouvre Pour que chacun Vienne se faire de nouveau Enrôler Mais Il ne nous prouve Que ces personnes Mais aujourd'hui Nous ne voulons plus Que cette Mais avant tout Nous arrive Donc c'est pour cette raison Que nous avons demandé A nos militants De se faire enrôler Parce que c'est dans la perspective Des élections présidentielles Est-ce que vous suivez ça Le processus de révision Des listes électorales En prélude à la présidentielle Est-ce que l'opposition Nous le suivons Parce que nous sommes Dans les démembrements Et nous sommes dans l'écart Donc nous le suivons Les arrollements Se font devant nous Nous sommes dans la commission Administrative de révision Des listes électorales Comme je le disais tantôt Nous sommes présents Dans les démembrements Donc nous le suivons Nous suivons le processus Et c'est pour ne pas Parce que de toute façon Il y aura des présidentielles Que ce soit le 11 octobre Notre jour Elles se tiendront Et une fois que Les révisions du fichier électoral Seront closes Bien évidemment Nous n'aurons pas la possibilité De faire rouler Mais si les communes N'auront pas lieu Si Alpha Condé Reste derrière cette décision Et que la présidentielle arrive Allez-vous la boycotter Ou vous allez partir À la présidentielle ? Écoutez C'est totalement anticipé C'est totalement anticipé De discuter de cette question Pour le moment Nous exigeons Que les communes Se tiennent C'est parfaitement Conforme à la loi Il y a des mandats Qui sont prévus Dans la constitution Il faut les respecter Le président Alpha Condé A été investi Au lendemain De l'expiration De ses mandats Sa première priorité En tant que président Garant du respect De la constitution Et clé de voûte De ses institutions Et de veiller A ce que Ses mandats s'est renouvelés Au lieu de se mettre A nommer à tour de bras Des personnes Dans des délégations spéciales Ils devaient tout faire Pour que les mandats Des élus locaux Soient renouvelés Ce qui n'a pas été le cas Donc nous 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 battrons Pour que ces élections S'étiquent De pouvoir refuser D'entendre la voix Du peuple de Guinée D'entendre nos déclarations De tenir compte Du sens Des manifestations De rue Qui sont organisées Par l'opposition A ce moment Nous aviserons A tant que Vous êtes sur L'INXFM 91.00 Avec nous Dans Oeil de L'INX Aboubakar C'est la porte-parole De l'opposition Républicaine Monsieur Silla Il y a Cette nouvelle Non je crois Que ça change Effectivement Beaucoup de choses Vous serez tenté En usant De la langue de bois De dire que C'est normal Que le capitaine D'Azis C'est un citoyen Comme un autre Il est pour le moment Sous le coup De la présomption D'innocence Donc à ce titre Il a ses droits civiques Qui ne sont pas déchus Et qu'il a donc La possibilité De vouloir briguer N'importe quel mandat électif Dans notre pays Mais je crois Que ce serait superficiel De raisonner comme ça Je crois qu'il faut dire Que derrière Cette candidature Précocement Annoncée par Le capitaine Moussa Dandis Kamara Il y a certainement Toute une stratégie Qui a pour objectif Peut-être De mettre de l'eau Au moulin D'un certain camp Et deuxièmement Ce n'est pas par hasard Que tous les proches Du capitaine Dandis Sont autour du professeur Alpha Kondé Et le dernier des proches Je crois Vient d'intégrer le cercle M. Boubacar Bari Tous les autres Étaient déjà là Papa Koli Kourma Claude Pivy Tchèque-Bouraud Tout le monde Est autour du professeur Alpha Kondé Donc il y a forcément Une forme de deal Je crois que le professeur Alpha Kondé Se rend compte Que la forêt Et qu'il peut Certainement Atomiser l'électorat Et il ne pourrait pas Peut-être contrôler Cette région Il s'est dit Bon avec le capitaine Dandis 3 à 60 Non non 5 5 à 6% Puisque c'est le score Que Papa Koli a fait En se présentant En son nom En forêt Ce n'est pas peu C'est énorme Le parti de Dandis Va être certainement Parmi les 5 plus grands Partis guinéens Après le RPG Le FDG Et l'UFR Je crois qu'il faudra Contre Le PDN bien sûr Donc on se rend compte Le PDN Je parle de 5 partis Donc forcément Ça veut dire qu'il y a un deal Toute la question est de savoir Si ce deal va être tenu Par le capitaine Dandis Nous connaissons Nous connaissons la vérité D'autonomie D'indépendance Et aussi certainement Le fait qu'il croit Sa bonne étoile Donc toute la question Est de savoir Ce qui va se passer Mais je me dis quelque part Que tout ça Ça procède de petites intrigues Politico-politiciennes Orchestrées Mais aussi c'est un deal Qui on a vu Les déclarations De Mamadou Silla Qui n'arrangerait pas Alpha Qui souhaiterait être élu Dès le premier tour De la présidence C'est une plaisanterie L'RPG C'est qui n'est pas possible Pour un candidat guinéen Élu au premier tour L'RPG prépare le second tour En espérant que Dandis Va être un allié de taille Qui va fédérer L'électorat de la forêt Qui viendra s'ajouter A celui de la Haute-Guinée Et celui en partie De la basquiner Et le tour serait joué Pour le professeur Alpha Condé au second tour Je crois que c'est tout simplement Ce calcul politicien Qui procède de cette entrée Prématurée en politique Bon, mais ceci dit On verra bien L'histoire révèle souvent Des surprises Puis Dieu est grand Comme on dit Vous êtes sur Lengs FM 91.00 avec nous Dans Oeil de Lengs Aboubakar C'est la porte-parole De l'opposition républicaine On va observer une courte pause On se retrouve juste après Cette émission est sponsorisée Par la galerie Marie Fala Et maintenant La parole à nos auditeurs Sur Facebook Et par SMS Vous êtes sur Lengs FM Partie de l'émission Réservée aux questions envoyées Par nos auditeurs Par SMS Au 669-911-911 Sur notre page Facebook Bar et de Lengs FM On va commencer par cet auditeur Qui dit Qu'il est fier de vous Que pensez-vous Que pensez-vous de la sortie Bon de monsieur Tal Il revient sur cette question Que pensez-vous De la nomination De Aziz Job De la société civile Comme préfet de Cancan Lui qui s'est prévalé Comme étant un activiste De la société civile C'est Mamadou Al-Fabari De Madina Qui vous pose cette question À l'arrivée J'ai déjà répondu Je crois À la partie de sa question Concernant monsieur Tal J'ai expliqué que L'EFR a dit Ce que monsieur Tal a dit Ce n'est pas grave Et ça ne procède pas D'une division quelconque De l'opposition Monsieur Tal a dit Que ce n'est pas le dialogue La consultation Qui va être organisée Entre la CELU Et le professeur Afro-Condé Ce n'est pas ça Le dialogue proprement dit Les décisions concernant Le processus électoral Et les autres questions Ne peuvent être débattues Que dans un cadre de dialogue Où tous les partis Sont présents ou représentés Bon Pour ce qui concerne La nomination d'Asie Diop Encore une fois Si je veux adopter La langue de bois Je dirais que c'est Du pouvoir discrétionnaire Du chef de l'Etat De nommer qu'il veut Mais j'irai plus loin quand même Pour dire qu'il y a un paradoxe Entre ce que le professeur Afro-Condé dit Et ce qu'il fait Je l'ai écouté il y a à peine Un ou deux jours A la télévision nationale S'attaquer à l'administration guinéenne Parce que la capacité D'absorption des prêts De notre pays serait faible Et cela ne peut être dû Qu'à l'incompétence À l'incapacité À l'inexpérience Au manque de motivation De nos fonctionnaires Il se trouve que c'est lui-même Qui a fait en sorte Que notre fonction publique Soit complètement dégénérée En nommant Les responsables De cette administration Non pas en fonction De leur compétence Ou de leur intégrité Mais tout simplement En fonction de leur militantisme De leur aptitude apparente À mobiliser des foules En sa faveur Dans leur capacité À amener des Guineens À voter pour lui Et pour leur pays arc-en-ciel Et c'est sur ces critères Subjectifs et irrationnels Qu'il a choisi Mais tous les hauts cas De cette administration Donc on ne peut pas En vouloir d'une chose Et de son contraire La nomination de M. Aziz Diop Procède de la même politique De la même stratégie On essaie de nommer les gens Parce qu'ils ont des grandes gueules Parce qu'ils sont capables De faire ceci Parce qu'ils sont parfois Sans stupules Parce qu'ils sont cyniques Ils sont capables D'aller jusqu'au bout Bref Il n'y a aucun critère De compétence Qui préside aux nominations À République de Guinée Ce qui fait qu'aujourd'hui Que notre administration Est devenue totalement incompétente Ce qui fait que nous avons Un tour de croissance Ridicule Et je dirais même honteux Dans la sous-région Parce que nous n'avons pas D'État capable De tirer cette croissance-là Nous n'avons pas un État Qui est capable De fonctionner normalement Parce que l'État est animé Par des fonctionnaires Qui sont choisis En raison Je dirais même De leur incompétence Et de leur manque De civisme Et d'intégrité morale Aboubakr Alpha Camara sur la page Facebook M. Silla Mes questions Sont les suivantes Est-ce que l'UFC Présentera un candidat À la présidentielle D'octobre 2015 Si oui À la personne de qui Sinon pourquoi Alors que pensez-vous De cette déclaration Bon là vous en avez parlé C'est la déclaration De M. Tal Qui est toujours À la une de l'actualité Alors voilà Les questions Qui vous a posées En principe oui Nous avons l'intention De présenter un candidat Qui sera désigné À l'issue du congrès Du parti Comme cela est prévu Dans le statut De l'UFC Cet auditeur Qui nous envoie Cet SMS Il dit que ces derniers temps Les discours De Alpha Condé Ont suscité Beaucoup de commentaires Et de polémiques Dans la cité Le 1er mai Au palais du peuple Il y a eu C'est pam 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 À Cancan Récemment encore Il a déclaré Que s'ils ont accepté Nawa Damé Alors qu'il est forestier C'est parce que la Guinée Appartient aux malinkés Aux forestiers Et aux soussous Est-ce qu'il s'agit D'un oubli De citer le peuple Ou bien d'un jeu Dangereux Visant à manipuler Les esprits J'ai écouté Beaucoup de commentaires De ce fameux discours De Cancan Je ne l'ai pas suivi moi-même Certains ont dit Qu'il a été tenu A langue nationale Je n'en sais absolument rien Mais s'il a tenu ses propos Ce serait extrêmement grave J'ose espérer Qu'il s'agit d'un oubli Plutôt que d'une volonté manifeste De déclarer Toute une communauté De ce pays Étrangère A ce pays Donc Mais Tout ce que je sais C'est que Depuis que ce pouvoir Est en place La Guinée Est plus divisée Que jamais Le communautarisme A refaire surface Tous les jours Vous entendez parler De telle communauté De telle communauté Hier je regardais La télévision Une télévision Une chaîne de télévision Qui je vois Notre ami Le colonel Bafoué Dans un stade En train de se faire acclamer Par qui ? Par sa communauté Il paraît que la communauté Kounia A décidé d'organiser Une grande manifestation Pour le soutenir Semble-t-il Qu'il aurait été Victime de menaces Et c'est le comble Celui qui Qui a la base Des actes de violence Qui sont exercés Sur les manifestants Aujourd'hui Qui dit qu'il est victime De menaces Et le soutenir Par sa communauté Et c'est partout comme ça Aujourd'hui C'est une résurgence De ce communautarisme Qui est encouragé Par ce pouvoir Parce que le pouvoir Estime qu'il faut diviser Pour y gagner Il s'agit d'un jeu Extrêmement dangereux Qui peut se retourner Contre lui Et contre toute la Guinée Car nous sommes aujourd'hui Des Guinéens Qui sont unis Par une communauté De passé Une communauté de destin Et c'est cela Qui doit conditionner Le comportement De tous les jours L'esprit républicain Est en train de s'enfuir Et à la place C'est l'esprit communautariste Qui est en train De prendre le dessus Et y compris Prendre en otage Qui est en train De prendre en otage L'état guinéen lui-même Et c'est extrêmement grave Et c'est encouragé Par ce pouvoir Je parle souvent ici Avec beaucoup de pideur De la mono-ethnisation De notre route administration C'est extrêmement grave Ça ne rend service A personne Même pas A cette communauté Qui croit être favorisée Par ces mutations Et ces nominations Ces promotions Et qui ne concernent Que leurs fils Leurs enfants Ou leurs frères Donc nous devons Faire très attention Et s'il y a une chose Pour laquelle Cette opposition Lutte contre ce pouvoir C'est bien pour cet esprit Ce communautarisme Cette division des Guinéens Qui s'est instaurée Depuis ces 4-5 dernières années Qui existait à l'état latin Mais qui a pris de l'ampleur Aujourd'hui Je cite souvent Les troubles Qui sont intervenus En 2007 ici Et lorsqu'au terme De ces troubles-là Les manifestations ont gagné Puisque le général Lansana Comte A accepté de nommer Un premier ministre Il a nommé un premier ministre C'était Lansana Kouyaté Mais la zone Où Lansana Kouyaté A été le plus applaudie C'était l'axe de la démocratie C'était sur la zone Bambé de Kouza Où résident des personnes Qui n'étaient pas Forcément de sa communauté C'est pour dire Que c'est tout récemment Que ce communautarisme A pris de l'envergure Et ceci explique cela Sur la page Facebook Marie-Gaëlle Genshac Bonjour M. Isidla Est-ce que A l'opposition Vous avez des techniciens En matière politique Qui travaillent Avant vos réunions ponctuelles Pourquoi C'est mal attendu Permanent Avec l'UFR Comment Vous comptez Vous y prendre Dans le futur Pour corriger Ces erreurs de gestion Interne Au sein de l'opposition guinienne Je demande à cette dame D'être magnanime Vis-à-vis de l'opposition L'opposition Regroupe des partis politiques Extrêmement différents Des partis politiques Qui ont des visions différentes Qui ont des programmes De sociétés différents Et qui sont aussi Des partis potentiellement Concurrents Donc nous faisons Tout ce que nous pouvons Pour maintenir l'harmonie Et la cohésion Et je crois que nous le réussissons Au-delà de toutes Toutes nos espérances Je vous ai parlé du cas De l'opposition Alain Sanaconte Dans le passé Comment il était impossible De réunir même des leaders Pour une simple plénière A plus fort raison Pour avoir créé Un véritable front uni Contre le pouvoir En place Nous avons réussi A dépasser Beaucoup de nos clivages Beaucoup de nos différences Beaucoup de nos égoïsmes Pour aller vers Des objectifs plus nobles Qui nous dépassent tous C'est-à-dire L'instauration en Guinée D'un régime de démocratie Et d'un régime respectueux Des droits de l'homme Il faut être magnanime C'est toujours difficile Quand on regroupe Des partis politiques Au programme différent Des personnes Au tempérament différent Et peut-être Aux agendas différents C'est toujours compliqué Que ça ne peut pas fonctionner Comme s'il s'agissait D'une entité unique Mais je crois Que l'opposition guinienne Mérite d'être félicitée Car si nous avons pu Mettre en ballotage Le parti au pouvoir Lors des dernières élections législatives C'est parce que justement Nous avons été unis C'est ce qui nous a rendus forts On oublie souvent De le signaler L'RPG Arc-en-ciel En tant que tel Est un parti minoritaire A l'Assemblée nationale L'RPG n'a que 54 députés Sur les 57 Qui sont nécessaires Pour obtenir la majorité simple Il a dû former une coalition En allant débaucher Par-ci par-là En allant marchander Par-ci par-là Pour avoir l'appui De quelques partis Pour disposer D'une majorité simple Et triquée A l'Assemblée nationale Ça ça n'a pu être possible Que parce que l'opposition Réussée unie Et très forte Nous avons une commission De stratégie Qui fonctionne évidemment Sur les stratégies Et tout Mais ce sont des questions Qui sont toujours débattues Toujours discutées Et qui nous amènent A prendre des consensus Après ces débats Et ces consensus Généralement Qui sont acceptés Et respectés Par tout le monde Nous ne prenons aucune décision A la légère Nous n'improvisons pas Contrairement à ce que Cela veut faire croire Et il faut dire aussi Que l'UFR et l'UFDG Où est l'opposition Entre ces deux partis On veut faire croire Que ce sont des partis Qui sont rivaux C'est vrai qu'il y a Une rivalité naturelle Entre les partis politiques Qui veulent tous briguer Le fauteuil présidentiel C'est normal Mais à l'état actuel De la situation Il y a une entente parfaite Il y a une cohésion totale C'est pour ça que nous allons Nous réunir d'ailleurs Dans les jours à venir Encore en plénière Nous allons tirer les leçons De nos manifestations passées Nous organisons ensemble Nos manifestations Il n'y a jamais La moindre défection Il n'y a jamais Le moindre discours Allant contre courant Des déclarations Que nous publions Donc je crois Qu'il faut être réaliste Et il ne faut pas écouter Ces commentateurs Qui cherchent A donner l'illusion A donner l'illusion D'une opposition divisée Notre opposition réunie Elle est cohérente Je suis bien placé Pour en parler Puisque j'en suis le porte-parole Cet auditeur qui suit l'émission Dit quand même Monsieur Sylla Si vous dites Qu'il comprend Qu'il n'y a pas D'opposition Entre l'UFR Et l'UFDG Il comprend Que vous essayez De jouer un peu Les diplomates C'est le porte-parole Mais selon lui On n'a pas vu Des gens de l'UFR Lors des derniers obsèques De ces deux jeunes Tués Pendant les manifestations De l'opposition Alors comment expliquez-vous Ça aussi Il y a eu un retard Dans la publication De la déclaration Relative à ces obsèques-là Je crois que la décision A été prise sur le tard Le soir Parce que c'est des décisions Que l'opposition Prend toujours en accord Avec les familles Des défunts Donc c'est sur le tard Que la décision finalement A été prise D'organiser les obsèques Le lendemain Il n'y a pas que l'UFR Qui n'était pas représentée A ces obsèques-là On met l'accent sur l'UFR Parce qu'on fantasme Sur cette division Avec les deux grands partis D'opposition Il y a eu A ces obsèques Que Elayselle ou Dallin Diallo Comme leader politique en tout cas Mouktar Diallo Et moi-même Les autres leaders N'étaient pas là Mais on n'en parle pas Donc c'est pour vous dire Un peu qu'il s'agit Juste d'un concours De circonstances Il ne s'agit pas D'une décision Mérée par l'UFR D'être absente Des obsèques De certains militants De l'opposition Vous avez vu Et vous avez dans vos archives De la radio Des radios Des télévisions privées Certainement des images De Sidiatouré A la mosquée Faïsa Lorsque nous y prions Certains Des manifestants 18 En 2000 Et qu'on les accompagnait Après la mosquée Faïsa Jusqu'au cimetière De Bambéto Donc je crois Que tout ça C'est des illusions C'est des gens Qui fantasment Sur une division De l'opposition L'opposition guinienne Est d'accord Sur l'essentiel Et d'accord Qui a forcément En son sein Des petites contradictions C'est inhérent A toute organisation humaine Mais elle est d'accord Sur l'essentiel Sur la contradiction Principal Qui est le départ Du régime professeur Afra Kondi Il y a un consensus Entier et total Aboubakr Alors Alcéni Gallo Depuis Fruittan Monsieur Si là Ne vous trompez pas Parce que Je veux vous dire Que les militants De l'opposition Ne s'enrôlent pas du tout Ne savent même pas Que l'enrôlement A commencé En tout cas La quasi-totalité Je pense que c'est là Que l'opposition Pètera Donc ça c'est un commentaire Et il y a Frère d'Afrique Soulemane Qui dit ceci L'ego surdimensionné De celle de l'Indialo Et s'il y a tout Ré risque De mettre à l'eau Tout ce combat Inestimable De toute l'opposition Et comme ça Cela joue En faveur d'Alpha Kondi A votre avis Monsieur Silla S'il y a Ne devraient-ils pas Mettre leur ego Dans la poubelle Et faire face Au véritable problème De ce pays Je ne sais plus Comment répondre Moi je n'ai pas constaté Un ego surdimensionné De personne Lorsque nous tenons Nos plénières Tout le monde s'exprime Les petits partis Les grands partis politiques Les partis représentés Par leurs leaders Ou se représenter Par d'autres personnes Tout le monde S'exprime librement Tout le monde Prend la parole S'exprime librement Lorsque les points de vue Sont pertinents Ils sont effectivement Adoptés par la plénière Je ne vois pas Où s'exprime Cet ego De Raïsselou Et de M. Sidiatoury Moi je ne le vois pas Je ne le constate pas Peut-être que c'est Dans l'imaginaire De certaines personnes Mais personnellement Je ne le constate pas Dans le fonctionnement De l'opposition Lorsqu'il s'est agi De désigner des représentants Des partis politiques A la Séni Vous avez vu que Tous les partis Ont désigné une personne Des petits partis Au plus grand Il n'y a que l'FDG Qui a eu deux représentants Simplement parce que Nous avons voulu Qu'un technicien Fasse partie de la nouvelle Séni C'est tout Et ce technicien A choisi d'aller à l'UFDG Parce que c'est après Avoir été choisi Qu'il a adhéré à l'UFDG Donc c'est pour vous dire Un peu que Sur ce plan Je ne crois pas Qu'il y a la bonne information Par contre Lorsqu'on parle d'arrôlement Je suis inquiet Si effectivement Tous les militants Tous les sympathisants De l'opposition Ne sont pas informés Des mots d'ordre D'arrôlement Que l'opposition a donné Et je crois que Nous allons de ce point de vue Donc intensifier la communication Pour que les guinéens Partout où ils se trouvent Ils sachent Que nous voulons Malgré qu'on dénie A la Séni principale Sa légalité Sa légitimité Nous voulons que nos militants De sympathisants s'arrôlent Parce que le démembrement Les carnes Ont une composition Et nous ne le concentrons pas Cet auditeur Qui s'appelle Doura Bari Depuis Cosa Vous demande Pourquoi depuis l'annonce De la rencontre Entre Selou Et Alpha Kondé Le monopole De la communication De cette rencontre Revenu à Soleil Tchanguel Y a-t-il pas Substitution Des rôles Pourquoi aller à une rencontre Alors qu'Alpha A déjà dit Que sur Genafrique Qu'il n'est pas question D'inverser Voilà je vois Vous avez répondu Pourquoi C'est l'IEF Déjà seulement Qui communique Pas toute l'opposition C'est la question Que pose cet auditeur Peut-être le chef Le directeur de communication Et le chef de file Le directeur de communication Il vous pose la question Je ne sais pas Je crois que nous communiquons Nous sommes là Nous parlons Nous parlons de cette rencontre Nous avons initié notre émission Par cela Donc moi je ne vois pas Pourquoi on pense Qu'il n'y a que Soleil Tchanguel Qui en parle Non mais parlons de C'est sur le Tchanguel Et Tal Le débat entre les deux C'est sur le Tchanguel Qui prend profil Pour faire cause Pour l'IFDG Et de l'autre côté C'est Tal Qui montre aussi C'est chez vous Donc ça fait un but partout Mais là La question je pense Que c'est de dire Normalement c'est vous Le porte-parole Ils sont un peu De marcher dans vos Oui mais Qu'est-ce que vous voulez Qu'on dise encore De plus sur ce sujet Je crois qu'il y a Une première date Qui a été fixée Il y a eu un report Une seconde date A été fixée On attend que la rencontre Se tienne C'est tout Je crois qu'il n'y a pas Épilogué indéfiniment Sur cette rencontre Qui de toute façon Est une rencontre Qui est plus protocolaire Qu'autre chose Puisqu'il ne s'agit pas Du vrai dialogue Le vrai dialogue Se tiendra Avec la mouvance Assainie Le gouvernement Et l'opposition Marie-Gaël Guéjac Revient Très dur cette fois-ci Monsieur Sylla En refusant toute organisation Vous courez à l'échec Vous êtes devenu Vous les opposants Ridicules Par votre manque d'organisation Vous courez toujours Derrière le pouvoir Et faire des revendications Contradictoires De telle façon Que vous devenez chaque jour Un peu plus ridicule C'est le droit de chacun De critiquer qui il veut Mais nous n'avons pas De revendications ridicules Nous n'avons pas De contradictions Dans nos revendications Nos revendications Sont toutes cohérentes Et mieux que ça Elles s'appuient toutes Sur la constitution Et sur les lois Nous ne demandons rien Qu'il ne soit prévu par nos lois Et je vous assure Si ce pouvoir respecter La loi Le dialogue serait Une simple formalité En fait on n'en aurait Presque pas besoin Tout ce que nous réclamons Au cours de ce dialogue là Constitue des évidences Parce que ce sont des questions Qui sont traitées Par nos lois Et par notre constitution Mais malheureusement Occultées Ou systématiquement Violées par le pouvoir Si nous sommes ridicules Parce que nous demandons A ce que les lois soient appliquées Nous voulons que la Guinée Devienne un pays Réellement démocratique Nous cherchons à ce que Les droits de l'homme Ils soient respectés Comme dans tout pays Qui se veut démocratique Dans le monde Si nous nous battons Pour que le bien-être Des Guinéens s'améliore Si ceci C'est ridicule Alors nous serions En volonté Cet auditeur qui dit Pourquoi l'opposition Marche toujours Sur des cadavres Pour aller au dialogue Pour vous Ce n'est que cette conquête Qui compte Alors que c'est nous Les pauvres militants Qui perdons Bref Soyez stratège Face à ce carnage S'il vous plaît En tout cas Moi chaque fois Qu'on m'a posé cette question J'ai dit que nous sommes Preneurs S'il y a une autre opportunité Il y a une autre option Qui est possible Pour que le dialogue s'ouvre Ou pour qu'on arrive A la satisfaction De nos revendications Nous nous sommes preneurs Nous n'allons que contraints Et forcés Dans la rue Ce n'est jamais un plaisir Pour un parti politique De descendre dans la rue Surtout avec un pouvoir Qui donne des instructions De répression des manifestants Ce n'est jamais pas plaisir Que nous nous exposons Aux intempéries Que nous nous exposons Aux violences D'efforts de l'ordre C'est toujours C'est toujours Lorsque nous sommes Nous sommes nous-mêmes Contraints Et forcés Nous usons du dialogue Nous sommes tout le temps En train de parler Ce n'est pas pas plaisir Qu'on est là dans ces radios En train de nous exprimer C'est pour infléchir Des positions gouvernementales Ce n'est pas pour rien Que nous faisons Des conférences de presse Que nous rencontrons La communauté internationale Que nous faisons du lobbying Auprès de la société civile Pour qu'à son tour Elles puissent intervenir Au niveau des autorités Pour les amener A se conformer à la loi C'est lorsque Toutes ces mesures-là Ont échoué Lorsque nous n'avons Plus d'autre choix Que soit de manifester Soit de croiser les bras Et de laisser une dictature Terrence s'installer Dans notre pays Sans seulement Que nous décidions De marcher dans la rue Et nous sommes une De rares oppositions Qui marche avec Ces manifestants Nous nous mettons devant Nous nous exposons Au même risque qu'eux Et je crois que c'est un exemple Donc qui devrait inspirer Beaucoup d'autres oppositions En Afrique Cette auditeur dit Que ces derniers temps Vous ne marchez pas avec eux Vous êtes toujours confinés Soit dans ces cellules Ou ces cédies attourées Oui c'est aussi Une forme de manifestation Nous sommes confinés Comme vous dites C'est un euphémisme En fait nous sommes séquestrés C'est une véritable séquestration La séquestration est un délit Qui est pris par Le code pénal guinéen Et nous avons même décidé De porter plainte pour cela On nous séquestre On nous empêche de sortir Mais l'objectif ultime Des manifestations c'est quoi ? C'est d'attirer l'attention De l'opinion nationale Et internationale Sur le fait qu'il y a Une crise grave dans le pays Et qu'une tranche importante De la population Est en désaccord Avec la gestion exercée Dans le pays C'est tout Avec la gouvernance Qui est pratiquée par le régime Du pays C'est ça l'objectif ultime Des manifestations Qu'on soit confinés ou non Si on arrive à faire en sorte Qu'effectivement Le pays change de physionomie Donc on arrive à attirer L'attention de l'opinion Sur cette situation de crise Alors nous estimons Que nos manifestations Sont totalement réussies Que nous sortions dans les rues Nous-mêmes en tant que leaders Ou pas Oussou Yalo sur la page Facebook Monsieur Que pensez-vous De la persistance Débola en Guinée Alors qu'elle est déclarée Déjà Finie au Libéria Par l'OMS Et ces derniers temps On était déjà Un malade Et il y a de nouvelles flambées Donc voilà pourquoi C'est vraiment Oussou C'est ce que je disais tantôt C'est l'incompétence Qui caractérise Le fonctionnement De notre administration C'est une administration Publique Dans la marque de fabrique C'est ça C'est l'improvisation L'irresponsabilité L'inconscience L'incompétence L'amateurisme C'est ça qui se répercute Au niveau Malheureusement De la lutte contre cette épidémie Parce que tout simplement Nous avons Aux premières loges Des personnes qui n'ont pas de formation Qui n'ont que simple acquis Leur tendance A faire de la lutte Sur un chef démagogique A flatter les chefs A réunir autour d'eux Une certaine communauté Capable demain D'être du bétail électoral Je crois que c'est tout Et c'est pour cette raison Que tous les pays vont s'en sortir Et la Guinée sera en dernier lieu J'ai dit même une fois ici Je crois que c'est à votre antenne Qu'on sortira de cette épidémie Lorsqu'on va finir de mettre au point Les vaccins et les sérums Pour traiter la maladie Tant qu'il s'agira de se battre Pour faire de la prévention Les Guinéennes N'ont pas cette capacité Parce que L'administration est gérée Tout simplement Par des personnes Qui sont choisies Pour d'autres critères Pour leur efficacité Pour le poste pour lequel Ils sont désignés C'est tout Lorsqu'on dit Lorsque votre auditeur précédent Dit que l'opposition Marche sur les cadavres Pour arriver au dialogue Ces cadavres sont générés Par quoi ? Par qui ? Qui tire sur les manifestants ? Nous en sommes aujourd'hui A 64 manifestants tués Nous avons enterré Le 63ème et le 64ème Le vendredi dernier Et qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien Non seulement Il n'y a pas de simple Sancion administrative Même des suspensions Ne sont pas faites Il n'y a pas d'enquête La moindre des enquêtes Encore moins Des procédures judiciaires Engagées à l'encontre Des personnes qui commettent Ces crimes et ces délits Pourtant facilement Des personnes facilement identifiables On n'entend même pas La voix de l'État On n'entend pas Des déclarations Dans lesquelles Le gouvernement Exprime Sa tristesse Présente les condoléances Aux familles Et même désigne Des représentants Des délégations Pour se rendre au niveau Des familles Pour aller visiter Les blessés Pour leur apporter Un concours On les prend Des citoyens De seconde zone Comme s'il y avait Deux catégories De citoyens En République de Guinée Tout cela C'est encore La division C'est encore Le communautarisme Qu'on est sort Dans le pays Et tout ceci Va nous mener Droit à la catastrophe Si l'alternance En 2015 Ne devienne pas Une réalité Et que la Guinée Sorte de ce ghetto Communautaire Dans lequel Ce pouvoir Est en train De l'enfermer Et bien Ce dernier SMS Qui concerne un peu Notre confrère Alou Balde Fabio C'est interdit Qu'il a travaillé A l'indépendant Qu'il est aujourd'hui malade Les associations Des médias Ont lancé un SES Pour sa prise en charge Que comptez-vous faire Pour votre ancien journaliste Nous allons contribuer De façon significative A sa guérison C'est vrai qu'il a quitté L'indépendant Il y a plusieurs années Mais il n'en demeure pas moins Un ancien collaborateur De ce groupe de presse Que j'ai eu le privilège De créer Donc nous allons Y contribuer De façon significative On n'était pas En contact avec lui Nous avons été informés Effectivement Qu'il est gravement malade Nous compatissons A sa douleur Et nous allons faire en sorte En tout cas Qu'au niveau de l'indépendant Il reçoive Une assistance fraternelle De manière à l'aider A sortir de cette situation De détresse Dans laquelle il se trouve Alors la conclusion De cette émission La conclusion Ce que je dirais Que le dialogue Le dialogue Encore le dialogue Mais pas un dialogue Faire valoir Nous ne voulons pas D'un dialogue Qui soit juste Un alibi pour ce pouvoir Pour se blanchir Et pour lire son image Au niveau de l'opinion internationale En se faisant passer Pour un gouvernement Pour un pouvoir Qui est ouvert à la concertation Alors qu'en réalité Rien n'en est Nous voulons d'un vrai dialogue Sécuré Aboutissant à des conclusions Sur cette idée d'être appliquée Et amener notre pays A sortir par le haut De la crise profonde Dans laquelle il se trouve Mais je vous dis franchement Au jour d'aujourd'hui Nous demeurons pessimistes Parce que L'arrogance que ce pouvoir Est en train de manifester Aujourd'hui L'esprit de suffisance Qui sort de tous les discours Qui sont tenus Par le président de la République Et par tous ses affidés Ne nous rassure point Il s'agit aujourd'hui D'un pouvoir autiste Qui ne comprend plus rien Qui croit que la victoire Qui croit qu'il minimise L'opposition Les syndicats Et la société civile Et qui estime Que tout lui est permis Dans un tel contexte Il est difficile De louer un dialogue sérieux Et d'arriver à un consensus Si c'est plus d'aider notre pays Encore une fois Sortir par le haut De cette crise politique Économique et sociale Qui est d'abord le reflet De la grave crise morale Qui traverse notre pays Ces dernières années Et bien le dialogue Mais pas un dialogue Au faire valoir Nous voulons Des dialogues Aboutissants Des conclusions En structurées Même si Les sorties des partisans De la mouvance Ne nous rassurent pas Voilà c'est le mot De la fin de monsieur Aboubakar C'est la porte-parole De l'opposition républicaine Que nous avons reçu Ce lundi Dans Oeil de l'Inc Nous vous donnons Demain mardi Rendez-vous avec Docteur Lousseni Nabi Gouverneur de la Banque Centrale De la République Mercredi Vous serez avec Mohamed Bangoura Aboubakar Pour des raisons professionnelles Moi je vous retrouverai Lundi 25 mai Incha Allah Merci Et bonne suite De programme Sur Lens FM Marie Fala Bienvenue dans l'univers De la grande classe A la galerie Marie Fala Vous trouverez tout Pour l'aneublement De votre domicile Galerie Marie Fala Galerie Marie Fala Rendez-vous ici Galerie Marie Fala Située à 164 mètres De l'entrée Galerie Marie Fala La grande classe Galerie Marie Fala Vous voulez être au cœur De l'actualité sociale Politique Économique Culturelle Et sportive C'est dans Oeil de l'Ais Une opposition Qui ne gagne pas les élections Ça ressemble à un beau chat Que tu as à la maison Mais qui n'attrape pas de souris Ça ne sert à rien Nous ne participerons pas A une mascarade électorale Nous allons exiger La satisfaction De nos revendications Et s'il y a un refus Nous allons demander Le départ d'Alpha Condé Personne ne peut remplacer A Daconde Pas mis ses oposins C'est eux qui se disent Aujourd'hui au Président En luttant contre eux C'est eux qui nous lançaient Des grenades C'est eux qui nous mettaient En prison Les salauds Ont mis le feu A mon paradis J'ai quitté L'arc-en-ciel Parce que l'arc-en-ciel Ne répondait pas A la vocation Qu'on lui a connue Quand on n'est pas respecté Ça fait trop souvent Ce sont les mêmes politiques Ce sont les mêmes politiques Des petits comptables On m'a demandé Qui connaissait C'est pas du fait Du bruit là Et sur des radios C'est une agition On sait c'est quoi C'est salauds Ont mis le feu A mon paradis Vous faites le porte-carole De toutes les médiocrités De toutes les imbécilités De toutes les ignorances C'est pas bon ça C'est une presse respectable Vous croyez qu'on Gouverne l'État Mettant toutes les informations Ce n'est pas publiques Je m'en souviens Je sais que Reporters sans conserver C'est pas étudiant Moi j'ai Au plus Qu'entre les gens Internationales Ils n'ont pas Équilent tout ce qu'ils veulent Je dis aucun journal Je ne veux pas C'est internet Et je ne veux pas Les radios Les salauds Les salauds Ont mis le feu A vos paradis Ces salauds Ont mis le feu A Zoukaba A vos paradis Votre actualité Est dans Avec Orange Améliorez votre anglais En souscrivant A English lessons Choisissez votre niveau Recevez tous les jours Vos leçons Et faites même Un test de niveau Les week-ends Et tout cela Directement avec votre mobile Composez étoile 111 dièse Pour souscrire A partir de 1000 francs La semaine Le service change avec Orange La vie change avec Orange Hey ! C'est sympa ta nouvelle moto Je l'ai gagnée Mais comment ? Qui offre des motos ? Et un 4x4 C'est la promo cadeau Orange Oh là là ! Je veux gagner une voiture Un 4x4 ? Euh non ? Peut-être une moto ? La moto c'est pratique aussi Recharge et joue d'abord Et oui ! La promo cadeau Orange Revient du 30 mars au 4 juin Recharge au moins 5000 francs En guinéen par semaine Composez étoile 112 dièse Pour vous inscrire au jeu Et participer au tirage au sort Qui ont lieu chaque 2 semaines A gagner une RAV4 Ou l'une des 35 motos Mises en jeu La promo change avec Orange La vie change avec Orange Multipliez vos recherches Pour augmenter vos chances Et surtout n'oubliez pas De composer étoile 112 dièse Pour participer à la promo L'eau source de vie Mais quand elle contient des microbes Elle devient dangereuse Pour notre santé Ce qui provoque souvent De graves maladies Comme le choléra La polio La typhoïde Qui tuent nos enfants Nos familles Pour éviter et nous protéger Contre ces maladies dangereuses Il y a Chlore C Chlore C Aussi appelé Chlore concentré Est un produit à base d'éléments naturels Utilisé pour purifier l'eau Chlore C Voici comment procéder Remplis le petit bouchon Avec du chlore C Le renversez dans un bidon de 20 litres d'eau Et le secouer 30 minutes plus tard Obtenez de l'eau potable Buvez l'eau traitée Sans aucun problème Vous pourrez aussi utiliser l'eau traitée Pour désinfecter et rincer vos aliments Avant de les consommer Pour le bien-être de notre famille Chlore C Pour une alimentation saine Un produit de Tenkiso Réalisé avec l'appui de la fondation Antena Technologie Disponible dans les pharmacies et dans les boutiques Contacte 662 35 73 73 628 68 38 54 Lens FM 91.00 Nous émitons de Capouraï Pourquoi les violences sur l'exemple d'Alaï Bambéto Kosa Pas ailleurs C'est la question que posent beaucoup de citoyens de la capitale Ces jeunes de l'Axe se disent laissés pour compte Ils disent que l'Etat les a marginalisés C'est ce qui les révolte Pour comprendre les états d'âme des acteurs concernés par ce qui se passe sur ce taxe Écoutez cette enquête de Kadia Tussaud Au quartier Amdalaï dans la commune de Ratoma Est situé un secteur jugé chaud Appelé Nyariwada Il a la réputation d'être un des coins turbulents Les jours de manifestation Coincés entre deux maisons Des jeunes leaders de ce taxe s'échangent Ici, la vie n'est pas aisée M'ont-ils dit Les kiosques et les cafés sont leur refuge Pour fuir la solitude et l'inaction Car nos littorales bas cartables en main S'offraient un temps de méditation Depuis quelques jours Ils rédigent le statut et le règlement D'une association fédératrice de la couche juvénile De l'Axe Le carton rouge Pour mettre un terme aux violences dans cette zone Le mouvement carton rouge est un mouvement qui est en train de prôner la paix De fédérer tous les jeunes au niveau des bases, des structures, des clans Donc nous cherchons à nous donner la main Pour conjuguer le même verbe Notre vision aujourd'hui spécifique C'est de ramener la paix à Ratoma Parce que nous avons tellement enterré nos jeunes gens Nous avons tellement perdu des personnes qui sont handicapées à vie Nous avons perdu plein de choses ici Donc nous voulons ramener tout le monde Que nous mettons la balle à terre Le carton rouge c'est quelque chose qu'on a donné aux mauvais politiciens Les mauvais politiciens c'est des personnes qui sèment des troubles dans la cité Et après ils se cherchent Donc nous nous donnons ce carton rouge spécialement pour ces personnes Quand je dis mauvais politiciens, ils se reconnaîtront Ici, les maisons sont construites dans l'anarchie Aucune ruelle, aucun espace vert, aucun lotissement, aucun espace de jeu Les concessions sont entrecoupées par des couloirs Alpha Condé appelle ici ghetto Mais ce n'est pas un ghetto, s'insurgent les jeunes Comme tu vois, est-ce que toi tu as vu des ghettos ici ? Nous on n'a pas de ghetto ici Nous ne sommes pas violents On n'a pas d'école On ne se manifeste pas Il n'y a pas d'hôpital, rien Mais nous on est là, calme Nous on vit comme ça, abandonné Certes, il n'y a aucune infrastructure de base Pas de lieu de détente Pas un stade ou un marché On est dans un no man's land Comparativement au quartier des autres communes de la capitale Ce taxe est laissé pour compte Déplore les jeunes Il y a l'injustice qui se pose dans ce pays Parce qu'on ne peut pas comprendre Dans les autres communes Il y a des infrastructures Il y a des écoles Il y a des salles de jeunesse Et au niveau de l'axe, les 24 quartiers De Hamdala-Rompoint jusqu'à Jusqu'à Kabilé même, plus que les 24 même Vous ne comptez aucune école Il y a le manque total de l'Etat ici Il n'y a pas d'Etat Même maison de jeunes Qu'on nous réponde On leur pose cette question Où ils veulent que la jeunesse parte ? Qu'est-ce qu'ils veulent que la jeunesse fasse ? Nous avons posé tant de questions Que nous n'avons pas trouvé de réponse Pourquoi pas de l'IC sur l'axe ? Pourquoi pas de l'Etat sur l'axe ? Pourquoi il y a toujours ces manques de choses ? C'est quand il y a des politiques Qu'ils viennent nous voir Qu'ils viennent nous parler Et nous ne voulons plus entendre les paroles Nous voulons maintenant aller au concret Nous sommes des déshérités Des mal-aimés du pouvoir Disent ces jeunes Pour dépeindre l'absence de l'Etat Dans leur environnement Et dans un souso bien articulé Exhibite un jeune d'ici Veut se faire entendre Nous ici nous sommes abandonnés Depuis toujours il n'y a pas d'école Pas d'hôpital Pas de terrain de foot Les maisons des jeunes ont même disparu Les plages sont fermées Pourtant la plage titanique est ouverte C'est ce qui nous révolte Nous au moins Nous savons ce que nous voulons Dites au président qu'il n'y a pas de violence ici Les jeunes de ce taxe lui sont favorables Mais il doit tout faire Pour connaître nos besoins Ils nous abandonnent à nous-mêmes Soit disant que nous sommes des bandits Des enfants de clan et du ghetto Toi qui es venu ici C'est pas une école privée que tu vois Est-ce que tu vois des ghettos Nous ne fumons même pas Ceux qui se droguent ou qui fument Sont de l'autre côté Même les bandits sont de l'autre côté Tout ce que nous connaissons C'est la musique Il n'y a pas de panneau solaire ici Quand la nuit tombe Tout est sombre comme dans une tombe Nous ne sommes pas des animaux Nous méritons de belles choses aussi Alpha Kondé a le siège de son parti Chez nous à Amdarlaï Nous pouvons tout casser Ces gardes ne peuvent rien Mais nous ne le ferons pas Parce que nous voulons la paix Nous l'invitons à venir discuter avec nous Il saura qu'il n'y a pas de haine ici Il doit construire des écoles publiques pour nous Nos parents souffrent Nous ne voulons plus d'écoles privées Nous voulons étudier gratuitement L'insécurité bat son plein dans ce secteur L'obscurité favorise cette situation C'est la zone la plus insécurisée de Conakry Du fait que c'est une zone qui est permanemment plongée dans l'obscurité Une obscurité qui favorise toutes sortes de travers L'eau, l'électricité sont un luxe sur cette partie de la capitale Moi je suis né ici Vous avez grandi ? Justement Et comment ça se passe avec l'eau, l'électricité ? Nous on ne connait pas ça Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a rien Nous on ne connait pas ça Depuis 1958, il n'y a pas ça ici Venez à 2h du matin Si vous allez voir nos mamans Assis derrière les cours des gens qui ont des forages ici Juste pour puiser 2 bidons, 3 bidons Elles ne dorment pas du tout Prenez le courant d'électricité Nous pouvons passer ici 1 mois, 2 mois, 3 mois Sans voir l'électricité Et dans les autres quartiers En quoi ils le dépassent ? Ils sont des gens comme nous Peut-être qu'ils ne sont même mieux que ces gens-là Parce que nous au moins on reconnait les valeurs de ce pays Lorsqu'il y a manifestation L'axe Amdalaï Bambitokoza se transforme en champ de bataille Dignes d'un far west A Nya Riwada, c'est l'intifada Les jeunes sont réputés violents On les traite de tous les noms d'oiseaux Nous ne sommes pas violents Retorque Tierno Littoralba La violence ne se trouve pas sur l'axe La violence se trouve au niveau des forces de l'ordre Puisque c'est eux qui viennent violer des gens C'est eux qui viennent tirer des gens par barrières Et jamais vous n'avez entendu que les gens de l'axe ont tué quelqu'un Ou ont violé quelqu'un Donc plutôt la violence est au niveau de l'état Et non au niveau de l'axe C'est le pouvoir qui manipule les jeunes de ce axe Nous a-t-il dit Sur un ton autoritaire Ce jeune qui frise la trentaine précise Personne ne peut acheter notre conscience L'axe a toujours demandé qu'il y ait de bonnes gouvernances S'il y a de bonnes gouvernances, ce n'est pas pour l'axe C'est pour tout le pays Donc si certains estiment que c'est une manipulation C'est leur analyse, c'est leur opinion Nous, ce que nous savons, il n'y a pas de manipulation ici Et personne ne peut nous manipuler Il y a eu des milliards qui ont été déversés ici Depuis les événements en 2013 Si vous comptez le nombre de milliards qui venaient ici Dans des carréfours ici dans l'axe On ne peut pas dire Mais jamais aucun jeune de l'axe n'a pris cet argent pour faire quelque chose Nous avons toujours rejeté Nous avons toujours demandé de nous faire la paix De rendre la justice dans ce pays On s'en fout de l'argent On s'en fout des manipulations Personne ne peut changer notre conscience Personne ne peut acheter la conscience d'un jeune de l'axe Et qui est-ce qui déverse ces milliards ? Bon, c'est toujours l'État qui le fait Précisement qui ? Bon, je pense que ce n'est pas le bon moment de dénoncer le nom Je m'abstiens d'abord pour ce côté Ici, le mécontentement, la lassitude, la frustration Rivalisent sur les visages des jeunes Ils sont engagés depuis longtemps Dans la lutte pour un lendemain meilleur Boubacar Birobari a scandé N'oublie pas qui a fait de toi un roi Nous sommes juste des mécontents Depuis que vous êtes venus ici Même l'odeur de la cigarette n'est pas, je pense, bien constatée Mais nous sommes des gens qui sont légers Tous les grands changements qui sont passés en Guinée C'est à partir de l'axe Alpha Condé en 1993 Il était de l'axe Pour preuve, son siège est installé juste au cœur de Hamdallah ici Mais aujourd'hui, il nous oublie Parce que juste, il est au pouvoir On a lutté pour Alpha ici En 1993, il n'y a jamais eu de guéguerre Entre le parti de Alpha et une autre personne de l'axe Plutôt, tous les partisans d'Alpha étaient d'accord avec tous les jeunes de l'axe C'était le PIP qui était au pouvoir Tout le monde luttait contre le PIP Pas juste, ils ne géraient pas bien le pays Il y a des nouveaux qui sont venus près de lui pour dire que Ceci sont des peules, ils ne veulent pas de toi C'est un pouvoir malinqué Et nous, nous vivons Notre structure, on a des forêts, on a des malinqués On a toutes les ethnies dans notre structure